Je m'appelle Patricia Tannaz, je représente la marque Beyond Paper et je crée des bijoux en papier recyclé. Jean-Jacques Bommel, conseiller à la Chambre de métier au Verne-Rhône-Alpes. Lors de ma participation à Maison d'Objets, j'ai rencontré un client américain qui m'a passé une très grande commande. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'est un marché à explorer les États-Unis. Nous avons un jour un coup de téléphone de la Chambre de métier d'Île-de-France. Nous disons qu'une entreprise du Rhône envisageait de participer avec eux sur un salon à New York. J'ai identifié un salon à New York, New York Now, et la Chambre de métier m'a proposé un accompagnement pour mieux préparer le salon pendant cinq mois. La particularité des démarches internationales, c'est qu'il faut s'y préparer. Ça demande par rapport au marché français, de connaître le fonctionnement des douanes, le fonctionnement des transports, et de vérifier que la réglementation des pays est ouverte. Avant de rencontrer le conseiller SEMA, je n'aurais jamais pensé qu'on pourrait être soutenu et accompagné dans un salon à l'international. Lorsqu'on a présenté à Patricia Tannas ce dispositif qui s'appelle Primo Export, la première réaction a été l'enthousiasme, de façon à être sécurisée et d'être sûre de participer dans de bonnes conditions. C'était une formation de 12 jours, avec 8 autres participants, et deux demi-journées d'accompagnement personnalisé en entreprise. Ce dispositif s'étale généralement entre 4 et 6 mois. On a une période qui commence par le collectif, de façon à ce que les entreprises sachent un peu le B.A.B. du commerce international, et ensuite, on laisse libre le consultant et l'entreprise de décider des points de rencontre dans les deux mois qui suivent pour travailler sur le projet propre de l'entreprise. Ce qui m'a plus marquée, c'était la complexité des démarches à faire à l'international, et ce qui m'a plus plu, c'était l'accompagnement personnalisé de formateurs. La particularité de ces dispositifs, c'est qu'ils sont très opérationnels et permettent d'accompagner l'entreprise dans tout le processus de son projet. Donc là, en l'occurrence, on avait une entreprise qui a suivi une formation et un accompagnement pour se préparer au salon, et derrière, on a pu l'accompagner sur le salon, par l'intermédiaire de la Chambre de métier d'Île-de-France, mais également par une aide directe du Conseil régional, qui a permis de faciliter la participation. C'était une expérience que je n'aurais pas pu faire toute seule et qui m'a donné la possibilité de me développer à l'international et aborder et envisager de nouvelles stratégies. Chef d'entreprise artisanale, profitez de ces opportunités. Le montage est fait de façon à ce que ce soit très opérationnel et la prise en charge de façon à ce que ce ne soit pas un frein pour vous. Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas avoir peur de se lancer à l'international et vivre son expérience.